Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Scepticisme scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Gaïs. Salut ! Enchanté ! Content de t'avoir en vidéo et de vive voix, du coup. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi. Donc Gaïs, tu es vidéaste, une chaîne qui s'appelle Geek & Fit, que je vais te laisser présenter, parce que tu le feras mieux que moi par la suite. Et en gros, tu es un sportif plutôt de haut niveau, du côté du kendo, si j'ai bien compris, à la base. Et puis, tu as développé cette chaîne qui traite de fitness, de musculation, de sport et aussi de scepticisme. Et c'est aussi un peu la particularité qui fait qu'on t'a invité ici pour l'interview. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse avant de te laisser te présenter en détail. Voilà, juste, je fais un petit coucou à Jérôme, parce que c'est grâce à lui qu'on fait cette interview. Donc Jérôme, c'est un de mes contacts qui est aussi un fan de ta chaîne, en fait. Et c'est lui qui nous a envoyé le lien de Geek & Fit en nous disant, « C'est vraiment très bien, il faut absolument l'interviewer. On ne fait jamais rien sur le sport, sur le fitness, dans le mouvement sceptique, c'est pas bien, etc. » Voilà, ce qui est tout à fait vrai. Et parce qu'il n'y a quasiment aucun contenu qui ait parlé de ça, à part peut-être un ou deux épisodes, notamment sur notre podcast avec Jean-Michel qui parle un peu des arts martiaux, de l'aïkido notamment. Mais c'est vrai que c'est assez pauvre. Donc voilà, c'était vraiment une bonne occasion pour t'inviter. Et donc voilà, c'est grâce à Jérôme qu'on est là aujourd'hui. Salut à toi. Voilà, je te laisse te présenter un petit peu pour les auditeurs. Et peut-être si tu peux aussi nous dire comment tu as découvert un peu le scepticisme. Qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça sur ta chaîne et pas juste de fitness, musculation, etc. Ok, bon, parfait. Et déjà, aussi coucou à Jérôme. Je ne sais pas si, parce que j'ai plusieurs Jérômes avec qui moi aussi je suis en contact, je ne sais pas si c'est un des Jérômes que je connais ou si c'est resté une sorte d'admirateur secret, mais dans l'outre, je passe quand même le bonjour. Déjà, merci de m'accueillir ici, ça fait vraiment plaisir. Et je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Gaïs. J'ai 25 ans, bientôt 26, mais c'est dans un mois. Donc pour le moment, je peux encore dire que j'en ai 25. Et en fait, comme tu l'as dit, moi au départ, j'ai commencé le sport par le Kendo. Donc c'est un art martial en fait japonais. Alors il y en a qui vont grincer des dents parce que j'ai dit que j'ai commencé le sport par le Kendo et les arts martiaux japonais n'aiment pas du tout se faire télécharger le sport. Mais moi, je considère que le sport, ce n'est pas péjoratif. Il y a beaucoup de belles valeurs qui sont communiquées par le sport et on a des sports qui sont très nobles. Donc je ne vois pas pourquoi le Kendo ne pourrait pas être un art martial et un sport. Sachant qu'en plus, on a un aspect compétitif, donc ça va très bien dedans. Et donc, moi j'ai commencé par ça à mes 13 ans, 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, ça va faire plus de la moitié de ma vie maintenant que j'en pratique. Maintenant, je suis ceinture noire quatrième d'âne. Il faut savoir que j'en pratique encore en compétition. Mais tu as dit que j'étais sportif de haut niveau. Moi, je dirais qu'en termes de niveau de Kendo, je n'ai pas un mauvais niveau, mais que je ne peux pas me qualifier à l'heure actuelle de sportif de haut niveau puisque j'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai fait partie du groupe France. Mais à l'heure actuelle, je me suis détaché de ça, en tout cas en tant que compétiteur. J'essaye modestement de creuser mon trou ou d'y aller au niveau de la préparation physique. Mais à l'heure actuelle, il serait faux de dire que je suis un des... J'ai un niveau vraiment... On ne va pas faire de fausse modestie. Je n'ai pas un niveau pourri en Kendo. Mais dire que je suis sportif de haut niveau, je n'oserais pas le dire à l'heure actuelle. Ceci étant dit, je fais quand même très régulièrement des résultats en compétition. Notamment, par exemple, aux derniers inter-régions, j'ai été deuxième par des choses comme ça. Donc, ça reste quand même quelque chose d'acceptable. Et je suis professeur surtout pour les jeunes au dojo de Lyon. Et voilà, dans l'ensemble, si j'ai fait 4ème dame, donc en gros, bref, c'est un peu ma vie. Le Kendo, c'est ma vie. Je suis parti au Japon, etc. Et du coup, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs ça m'a mené à créer cette chaîne-là. Voilà, donc il faut savoir que moi, comme j'ai commencé le Kendo quand j'avais 13 ans, mais que je ne comptais pas faire du sport ma vie, on va dire, j'ai un peu eu des errances en termes d'études. J'ai fait un lycée sciences et techniques des arts appliqués parce que je vais travailler dans les domaines artistiques. Notamment, mon plan de base, c'était character designer dans les jeux vidéo. J'ai fait 3 ans de lycée. Je n'étais pas du tout mauvais. Je m'en suis très bien sorti, mais ça ne me plaisait plus. Le dessin, pour en vivre en tout cas, et puis je voyais que les opportunités étaient super bouchées. Et là, j'ai commencé à faire un long glissement vers le monde qui me plaisait le plus, c'est-à-dire celui du Kendo. Donc, je me suis inscrit en fac d'anglais-japonais. Oui, ça a une importance par la suite. Je ne raconte pas mon parcours pour rien. Je suis allé en fac d'anglais-japonais pour faire une licence. J'ai fait ma première année. Je l'ai obtenu mes ric-racs. Et en fait, je me suis rendu compte, à force de côtoyer des japonais qui étaient en échange, etc., que le japonais, bon, ce n'était pas trop mal. L'interaction avec des japonais, déjà, je n'ai pas trop. Et qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était quand même le Kendo. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. Normalement, on a un voyage d'un an, un échange un peu Erasmus possible d'un an au Japon, quand on fait anglais-japonais. Et j'ai décidé de ne pas faire ça et de travailler pendant 4-5 mois en chambre froide, pour économiser de l'argent et partir au Japon. Je suis allé pendant 5 mois et j'ai fait beaucoup de Kendo là-bas. Je suis allé m'entraîner dans les meilleures universités du Japon, donc les meilleures universités du monde, en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Je suis allé m'entraîner notamment avec le 10 champion du monde, avec le… qui était à l'époque champion du Japon, enfin bref. Voilà, des gens très très haut niveau. Et là, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était l'aspect sportif. Il fallait que j'arrête de me mentir. Et donc, j'ai lancé mon blog qui s'appelait Geek & Fit. Et je trouvais ça très stylé parce que comme je l'ai lancé au Japon, il avait l'adresse de Japan, tu sais, .japon. J'étais très content de ça. Et du coup, derrière, j'ai écrit une centaine d'articles pour ce blog-là. Alors, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mon expérience parce que moi, je voulais lancer mon blog. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que partager, c'était la meilleure façon d'apprendre. Si je me forçais à écrire des choses, j'allais vouloir aller faire des recherches. Et donc, j'ai fait mes recherches dans mon coin. Et en fait, si jamais quelqu'un retombe sur mon blog à l'heure actuelle, j'ai laissé des articles en ligne et tout, c'est catastrophique parce qu'en fait, je n'avais aucune méthode, je n'avais rien. Et je suis tombé, mais de déconvenu en déconvenu. C'est-à-dire que le monde du fitness, moi, je pensais que c'était un monde magnifique, tout rose et où tout le monde voulait ton bien et t'enseigner des notions physiologiques géniales. En fait, je me suis rendu compte un peu bêtement que c'était un monde très commercial qui voulait te vendre absolument ses produits et son coaching. Bon, ben, pas grave, j'ai appris de mes erreurs et comme j'ai toujours été quelqu'un qui vraiment, je n'ai jamais apprécié qu'on me mente depuis que j'étais tout petit, j'ai eu un traumatisme avec le Père Noël, j'ai eu un traumatisme avec toutes ces choses-là en fait et j'ai toujours posé beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à mes parents, etc. J'ai toujours cherché à trouver ce qui s'approchait le plus de la vérité et donc, ben, j'ai mené cette recherche-là au fur et à mesure. Donc, tu me demandais comment je suis arrivé à l'esprit critique. Ben, ce n'est pas vraiment que je suis arrivé et je suis tombé sur un blog d'esprit critique ou quoi que ce soit où ça n'a pas été une césure dans ma vie. Ça a toujours un peu été en moi. Je n'avais juste pas les bonnes méthodes pour y arriver et donc, ben, mais ce n'est pas grave puisque la curiosité m'a mené à la méthode scientifique en fait et je me suis dit, ben, en fait, c'est super logique quoi. C'est vraiment la façon qu'il y a de faire parce que je ne voyais pas de failles dans la méthode scientifique. Alors, de façon générale parce qu'il y en a forcément des failles mais moi, j'en voyais beaucoup moins que dans ce que je voyais autour de moi et donc, j'ai glissé pas à pas là-dedans en essayant en fait de débunker, de trouver tous les débunks possibles sur tout ce qui pouvait être dit comme connerie dans l'industrie du fitness. Ce qui m'a incité plus tard à lancer ma chaîne parce que je me suis rendu compte que les blogs, ça allait bien 5 minutes mais en vrai, ça ne fait pas de vue. Personne ne voit ton travail et c'est démoralisant parce que tu passes du temps à écrire tes articles, tu passes du temps à faire des choses et tu te rends compte que ce n'est pas vu. Ah, c'est pénible quoi. Donc, je me suis mis à faire de la vidéo en disant ça fait longtemps que je voulais lancer une chaîne YouTube en plus. Je voulais trouver un prétexte pour lancer une chaîne YouTube. Je me suis dit, c'est le moment, autant faire ça. Et puis, j'avais aussi dans l'objectif, je me suis dit à long terme, je serai coach. Ça y est, j'ai trouvé ma voie et ça me fera une super vitrine si jamais je suis capable de faire ça. Donc, ça me fait une pierre de coup. Je me dis, je suis capable d'avancer des choses qui me semblent plutôt vraies, qui me semblent plutôt utiles et en même temps, ça va aider des gens et en même temps, je me fais ma promotion. Tout le monde est gagnant. Super. Go pour ma chaîne. Et c'est comme ça qu'elle est née. Et puis, ça fait 2-3 ans qu'elle existe. Je crois, là, j'ai vu récemment que j'avais genre 235 vidéos, quelque chose comme ça. Et forcément, la forme et l'exigence ont évolué avec. J'ai découvert tout ce qui était communauté, on va dire, des zététiciens, de l'esprit critique, du scepticisme, via YouTube aussi, via des chaînes très connues comme La Tronche en Biais, des gens comme ça. J'ai trouvé ça génial. Et en fait, je pense que peut-être que de façon un petit peu inconsciente, je me suis laissé à influencer par ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. et j'ai commencé à intégrer ces choses-là, ces idées-là aussi dans mes vidéos de façon plus poussée. Mais voilà, ça a été un processus qui était lent et je n'ai pas vu le changement, même si je suis sûr qu'il s'est passé. Parce que si je me vois deux ans en arrière, je n'avais pas du tout la même façon de réfléchir par rapport aux choses. Ok. Par contre, intéressant en tout cas. Avant qu'on passe à la suite, j'ai une question super importante, je suis sûr que tous les auditeurs se la posent. Est-ce que tu es capable de couper une feuille en plein vol avec un sabre ? Alors, je n'ai jamais testé une feuille en plein vol avec un sabre. En revanche, ça m'est arrivé une ou deux fois au dojo, je m'en souviens très bien. J'avais un bokeh, c'est-à-dire un sabre en bois, pas en bambou. Et il y avait un moustique qui passait dans le dojo où ça m'est arrivé aussi, je crois, avec une libellule ou quelque chose comme ça. Et je me suis amusé. En un seul coup, j'ai réussi à couper le truc. Alors, j'étais très impressionné de moi-même. Je ne sais pas si c'est de la pure chance, ça s'est reproduit deux fois. Donc, je présume qu'il doit y avoir un niveau de compétence quand même, mais ça ne sert à rien. C'est très bien, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Ça ne m'a pas rendu meilleur. D'accord. Ok. Ok. Alors, pour la suite, on avait discuté un peu ensemble du programme. Je sais que tu avais pas mal d'exemples ou de problèmes à développer par rapport aux disciplines que tu traites sur ta chaîne. Du coup, je te laisse aborder le sujet et rentrer un peu là-dedans. Oui. Alors, il faut savoir que du coup, moi, j'ai fait un petit plan. Et peut-être qu'il y a des moments, je vais relire les textes, enfin, les titres à haute voix pour ensuite extrapoler dessus. Donc, que personne ne s'inquiète si jamais d'un seul coup, ma voix prend un ton monocorde et que je bafoue ou que je loupe une ligne. Donc, voilà. Alors, j'avais commencé par, en grande partie, le paradoxe du fitness, un milieu fait pour la santé qui repose sur la physiologie, mais qui est pourtant d'un obscurantisme rare. Donc, en fait, ça, je vais peut-être introduire un petit peu le sujet. Ce qui est marrant ou pas dans le monde du fitness, c'est qu'on est dans un monde, en fait, qui est très proche du médical. C'est-à-dire que, et on le met de plus en plus en avant, c'est du sport santé, en fait, le fitness. Basiquement, fitness, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, je m'entretiens physiquement. Et pour ça, comment expliquer ça de façon synthétique ? Pour ça, on utilise des méthodes à l'heure actuelle qui sont totalement, en tout cas certains, totalement sorties d'un chapeau. Alors que pourtant, on n'utiliserait pas un médicament comme ça, qu'on sort de nulle part, enfin bon, à part peut-être pour les homéopathes, mais je veux dire, on fait des tests, des choses comme ça, etc. Il y a encore beaucoup de choses qui reposent en fait sur des croyances qui n'ont pas été vérifiées scientifiquement, ou en tout cas, parce qu'on ne peut pas, l'exercice, c'est un milieu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de variations interindividuelles, c'est un peu comme la médecine finalement aussi. Mais à la rigueur, on n'essaye même pas d'aller chercher ce qui est le plus proche de quelque chose qui a été démontré. Et même si ça commence un petit peu à changer, on ne va quand même pas abuser de ce côté-là non plus, le milieu évolue. C'est quand même assez paradoxal de voir qu'il y a encore pas mal de coachs qui disent des choses juste parce qu'on leur a répété, alors que ce sont des gens qui jouent avec la santé d'autres personnes. Et c'est un milieu qui, je pense, enfin, c'est pourquoi c'est le cas, c'est une de mes hypothèses, c'est que c'est juste déconsidéré en fait par les politiciens, la santé publique, etc. On ne voit pas encore assez les intérêts du sport. Quand on voit par exemple que, j'ai vu là récemment sur Instagram, Eggie Hall qui est un ancien homme le plus fort du monde qui a adressé une lettre ouverte en fait au gouvernement britannique parce qu'en gros, ils vont avoir le droit d'aller dans les pubs à partir du 4 juillet, mais les salles de fitness ne réouvriront pas. Donc, c'est plus important pour les Anglais et de très loin de pouvoir se peinter plutôt que de pouvoir faire du sport et plus important même pour les politiciens anglais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Nous, c'est pareil. Je digresse un petit peu là-dessus, mais en France, les salles de fitness à l'heure actuelle, on est dans un flou total. Il faut savoir que je suis coach aussi sportif en salle. et on est dans un flou total alors que plein d'autres pratiques ont redémarré. Sauf que le fitness, c'est l'activité sportive la plus pratiquée en France de loin. On est sur 6 millions, 6 à 8 millions de personnes qui en font. Et c'est juste énorme. Si on compare, il me semble qu'en foot, il doit être 2 millions. Et le foot, c'est quand même populaire. Donc, bref. Donc, ça explique un petit peu des raisons d'obscurantisme. En tout cas, ça peut commencer à l'expliquer parce qu'il y a déjà un désintérêt. Vraiment. Je voulais en venir là sur mon petit 1. C'est que les coachs n'ont que rarement conscience, d'où la connaissance sur laquelle ils s'appuient, vient réellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un discours chez les coachs qui est assez incroyable. C'est que, oui, lui m'a dit ça. Et puis, on a un petit peu l'expérience qui m'a dit ça aussi. Et puis, j'ai vu que… Comment dire ? On a des grands coachs qui disent ça. Donc, c'est vrai. Mais quand il y a une nouvelle étude qui arrive, très solide, sérieuse, par exemple, une méta-analyse qui remet en cause complètement ce qu'on dit d'anciens grands coachs, je pense à, par exemple, de Charles Poliquin qui a dit beaucoup de choses qui étaient vraies, mais quelques trucs qui étaient faux. Et en fait, quand on a des études qui remettent en cause ça, les gens disent « Oui, mais lui, il avait de l'expérience, il avait telle ou telle chose, il l'a dit. » En fait, c'est même pas qu'il avait de l'expérience. Il l'a dit, c'était quelqu'un de fort. Donc, il faut quand même prendre cette méta-analyse avec des pincettes. Et en fait, ce que les coachs ne comprennent pas de façon générale, c'est que toute la connaissance, même la physiologie de base sur laquelle ils font leurs inférences, ça a été démontré par des études scientifiques. Ça vient de scientifiques ou si ça n'a pas pour origine la méthode scientifique, ça a été vérifié par des études scientifiques. Et donc, en fait, il y a une espèce de choses comme ça qui flottent dans le milieu du coaching sportif et même, on va dire, de façon générale du fitness, qui est de ne pas connaître l'origine du savoir. Moi, ce que je dis souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais en fait, c'est très simple la musculation. Il faut manger, pousser, dormir. » Et puis, il précise un petit peu avec des espèces de grandes recommandations générales. Et puis, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Mais c'est vrai dans un sens. Mais si toi, tu ne te prends pas la tête là-dessus, il y a forcément quelqu'un en bout de chaîne qui a dû se prendre la tête là-dessus. Pour te sortir des recommandations simples comme ça, il a bien fallu qu'à un moment, on aille dans le complexe. Ce n'est pas parce que c'est simple que l'explication derrière, elle est simple aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas tilt pour beaucoup de personnes. Bref, donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et on en arrive du coup, je l'ai un petit peu, j'ai commencé à l'aborder, mais je vais poursuivre là-dessus. Au deuxième point, qui est la mythologie. C'est vraiment la mythologie. Je n'ai pas envoyé ce terme au hasard. de l'expérience personnelle et de l'extrapolation de la physiologie. Je vais donner un petit exemple qui est une des vidéos que j'ai faite sur ma chaîne qui était « L'eau miraculeuse » de Frank Hoppers. Mais en gros, pourquoi est-ce que je parle de mythologie de l'expérience personnelle ? C'est-à-dire que comme l'expérience personnelle vient au-delà de tout et surpasse tout, ça devient un mythe, une légende en fait. Quand on voit quelqu'un, par exemple, je vais prendre l'exemple parlant de Larry Scott. Larry Scott, c'était un bodybuilder qui avait des biceps énormes. Il était connu pour ses biceps énormes. Eh bien, au lieu d'attribuer ça à sa génétique, au lieu d'attribuer ça à son, comment dire, à quelque chose qui était interne à lui, on l'a attribué à son entraînement. Et donc, Larry Scott disait « Pour avoir des si gros biceps, j'ai fait du curl au pupitre. » Et maintenant, le curl pupitre, on l'appelle le curl Larry Scott. Tout le monde s'est mis à faire du curl pupitre. Il s'avère que le curl pupitre est un très mauvais exercice pour développer les biceps parce qu'il n'est vraiment pas adapté en termes de courbe de résistance aux biceps en eux-mêmes. Et il y a vraiment lieu à faire parce que même en termes d'amplitude active, vraiment pas génial quoi. Mais, il y a le mythe, Larry Scott et on continue encore même si les gens ne savent pas. Maintenant, ils ne connaissent pas l'histoire derrière. Mais, le curl pupitre, on le verra dans toutes les salles de musculation. Il y a toujours un curl pupitre n'importe où. Les gens en veulent et pensent que ça fait des gros biceps. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on va se heurter à ça tout le temps. Si jamais tu arrives et que tu es moins massif que quelqu'un, tu as moins de masse musculaire, alors on va te dire oui, mais moi, je préfère écouter les conseils de celui qui est plus massif. Alors que le gars qui est plus massif, si ça se trouve, il est né comme ça, il n'a pas eu besoin d'un, il est né comme ça, non, mais n'importe quel type d'entraînement fonctionne sur lui parce qu'on n'est pas tous égaux d'un point de vue hormonal, on n'est pas tous égaux d'un point de vue longueur des fibres musculaires, etc. Et en plus de ça, il n'est pas du tout obligé d'avoir fait ce qu'il t'a dit qu'il a fait pour avoir ces résultats-là. On parle évidemment du dopage et même, je dirais que cette mythologie de l'expérience personnelle, elle va encore plus loin parce qu'il y a un vrai truc qui est assez terrible, c'est ça marche pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être de très bonne foi et qui vont me dire ça a marché pour moi, donc c'est super prenez-en. Et c'est là où je voulais en venir à ça et à l'extrapolation de la physiologie pour Frank Ropers, c'est-à-dire que en gros, ce que font les gens pour justifier leurs expériences personnelles comme fonctionnant bien, c'est qu'ils prennent des phénomènes physiologiques qu'ils connaissent, qui peuvent se produire grâce aux produits qu'ils mettent en avant et qui peuvent se produire en tout cas, qui ont une certaine logique via le produit qu'ils mettent en avant et ils disent en plus, ça a marché pour moi, donc c'est que si jamais l'hypothèse que j'avais avec ce produit-là, elle a marché sur moi, ça veut dire que mon hypothèse elle était vraie. Et ça, c'est vraiment l'anti-méthode scientifique parce qu'en fait, on peut nager, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais on peut nager en plein dans les têtes placebo. Et donc, je vais parler de l'eau de Frank Ropers. Il faut savoir que Frank Ropers a mis en avant et je l'ai dit dans une de mes vidéos, un truc qui me semblait un peu aberrant quand on regarde ça avec un peu de recul, c'est de l'eau de mer, d'accord ? Alors, filtrer pour qu'il n'y ait pas de micro-organismes qui puissent être problématiques, mais de l'eau de mer quand même à... 50 euros la bouteille de 1 litre. Je dis ça au hasard, je ne sais plus si c'est 50 euros, mais même si c'est 25. Voilà. Et en fait, il a dit ça fonctionne très bien parce que moi, j'en ai mis, il appelle ça de l'eau de Quinton, du plasma de Quinton, de isotonique, je ne sais plus trop quoi. Mais moi, il a dit j'en ai mis même à l'insu de ma famille et tout dans les bouteilles d'eau, etc. et tout le monde s'est senti plus en forme. Moi, je me suis senti plus en forme, etc. Et après, il a justifié ça en disant achetez-en maintenant. Sauf que quand on se renseigne deux secondes sur cette eau qui a été développée par Quinton qui était du coup un... comment dire... un docteur plus ou moins en tout cas qui a vécu il me semble dans les années 1920-30 dans ces eaux-là. Et en fait, c'était quelqu'un qui a mis en place son protocole et qui a poussé en avant l'idée de l'eau isotonique. Donc, de l'eau qui est... Je ne veux pas dire de bêtise sur l'eau isotonique. Je veux juste dire que son eau, en fait, elle se basait sur de l'eau de mer qu'il avait diluée. Et c'était une solution saline qu'il avait testée sur des chiens. Donc, il avait vidé leur sang et puis il avait fait passer cette solution saline, etc. Il s'était rendu compte qu'ils étaient encore en vie puis après, il les avait retransfusés de sang. C'est un truc vraiment assez incroyable. Et après, il disait oui, le chien se porte lieu. Donc, en fait, il a commencé à monter sa clinique. Tout le monde croyait en son eau. Donc, se faisaient les injections de son eau isotonique dans le sang. Et finalement, il me semble que ça a été un des précurseurs des solutions salines qu'on utilise encore à l'heure actuelle en chirurgie parce que le corps supporte mieux une baisse de température d'une solution saline. Donc, forcément, on l'utilise encore quand on fait des opérations, etc. et après, on retransfuse les gens. En revanche, c'est juste que ça peut faire un bon remplacement à notre sang. Mais ça ne veut pas dire que ça a eu quelconque amélioration sur nos performances sportives ou sur notre bien-être. C'est juste. Ça sert dans le domaine de la chirurgie, mais ailleurs, ça n'a aucun intérêt. où tous les intérêts qu'on pourrait avoir avec ce plasma-là, finalement, on pourrait l'avoir avec simplement une eau qu'on sale et qu'on sucre. C'est-à-dire qu'on a le même... Parce que c'est vrai que je vais un peu vite en besogne en disant que ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi bien que de l'eau sale et sucrée. Et l'eau sale et sucrée, ça coûte moins cher que 25 euros le litre. Chaque si vraiment on est en pénurie. Mais bon, c'est très... C'est très... Comment dire ? C'est une méthode. C'est une des méthodes commerciales en fait qui va être de toujours dire mon expérience personnelle prouve que c'est bien. Sans avoir quoi que ce soit à côté, qu'il soit un placebo, qu'il soit une autre méthode. C'est vraiment quelque chose que je trouve limite d'un point de vue moral et qui malheureusement est vraiment à fond utilisé dans l'industrie. Je vois ici... J'ai trouvé le site en question et c'est 43 euros par bouteille, des bouteilles de 2 litres. Ah, voilà. Donc, voilà, on est à 25 euros le litre à peu près. C'est cher os pour de l'eau saluée, de filtrée. C'est bon, comme on dit, on a même à l'heure actuelle, on remarque en plus dans les études qui commencent à sortir, etc., que finalement de l'eau sucrée, on n'a même pas besoin de la boire, juste en se rinçant la bouche, on a les mêmes propriétés ergogéniques dans certains cas que ces boissons-là pleines d'électrolytes, de machins, de trucs à droite, à gauche. Parce qu'en fait, il semblerait que c'est plutôt le signal qui est envoyé à notre cerveau qui est important pour l'effet ergogénique que véritablement le fait de l'avoir. En tout cas, pour les efforts, on va dire, plutôt courts et c'est vrai que quand on a une tendance à allonger l'effort, là, ça commence à être intéressant d'avoir de quoi refaire les stocks simplement. Mais c'est quand même intéressant. Et donc, je voulais en venir au troisième point. Le marketing et l'argent, ça corrompt absolument. C'est-à-dire que on est dans un milieu, il faut bien se dire que ce qui devrait importer le plus possible aux coachs, c'est la santé des personnes. Mais en fait, on se rend compte que ce qui importe le plus, c'est la santé de leur portefeuille. Et on a un exemple assez frappant avec les multivitamines. Tout le monde a entendu parler, heureusement, j'espère quand même que tout le monde a eu des cours de biologie en quatrième et qu'on leur a dit que les vitamines, c'était cool. Basiquement, si on n'en a pas, on meurt. Je le synthétise un peu, mais en gros, sinon, ça ne s'appellerait pas vitamines. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait les industriels à partir de ce moment-là ? Ils ont dit faites attention quand vous êtes sportif et surtout quand vous faites du fitness, quand vous voulez avoir une bonne santé, vous avez souvent des taux de vitamines qui sont plus bas que ce que ça devrait être. donc, ce qui n'est pas forcément faux, c'est-à-dire qu'on a des plus gros besoins quand on est sportif. Qu'est-ce qu'on va vous proposer ? Des multivitamines. Et on s'est rendu compte en réalité que les multivitamines, en tout cas, il y a des méta-analyses qui sont là-dessus, qui montrent que les multivitamines, ça ne diminue pas les risques de mortalité, voire dans certains cas, ça peut même les augmenter. Ce qui veut dire qu'en fait, si on n'a aucune amélioration dans la santé, dans les marqueurs de santé, c'est que ça ne doit pas très bien marcher pour augmenter nos statuts en vitamines ou peut-être que ça fonctionne mais que ce n'est pas suffisant. Mais dans l'ensemble, les multivitamines, ce n'est pas le top. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. À l'heure actuelle, ma compréhension des choses, c'est que dans l'ensemble, la plupart des multivitamines du commerce sont faits avec des formes de vitamines oxydées. Donc, il faut savoir qu'on a plein de degrés. Une vitamine, la plupart des gens pensent qu'une vitamine, c'est une substance. En fait, une vitamine, c'est une famille de substances. Et donc, du coup, forcément, quand on prend la moins chère de cette famille de substances-là, on a le droit de dire qu'on a cette vitamine-là dans notre multivitamine, mais la bioassimilation n'est pas terrible. Si, en plus, derrière, on met des combinaisons de vitamines qui ne fonctionnent pas bien entre elles, par exemple, le zinc, si on le met avec… Je n'ai plus le truc en tête exactement, mais le zinc, par exemple, quand il est en quantité dans un multivitamine, ce n'est pas ouf parce qu'en fait, ça empêche l'assimilation de tout le reste, voire ça provoque de l'oxydation. En plus, on sait que le stress oxydatif, ce n'est pas ouf. En vrai, ça peut même être délétère pour la santé. Il y a des multivitamines qui doivent être meilleures que d'autres, notamment ceux qui seront en règle générale sur les poudres de fruits. Ceux-là ne sont pas si mal parce qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet matrice, même s'il est un peu controversé. L'effet matrice, en gros, c'est pourquoi est-ce que les vitamines, on arrive bien à les assimiler dans les fruits ? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres substances qui sont synergistes à l'intérieur qui permettent une meilleure assimilation. Et ce n'est pas bête quand on y pense d'un point de vue évolutif parce qu'en fait, on se dit qu'il faut penser dans le sens inverse. On peut se dire que si on a eu besoin de ces vitamines-là, on s'est peut-être adapté au fait de les prendre à partir des fruits plutôt que l'inverse, que les fruits se soient adaptés pour que nous, on puisse les manger. Mais toujours est-il que quand on prend ça d'une source alimentaire qui ne soit pas un comprimé, on a beaucoup plus de chances d'en avoir. Par exemple, une des choses qui est le plus mis en avant en ce moment, c'est de prendre du foie. Prendre du foie, en fait, de ruminant, c'est un multivitamine naturel qu'on absorbe très bien. parce que c'est un aliment. Et en plus de ça, malgré tout ce que diront les vegans, tout ce qui est animal est beaucoup plus facilement absorbable de façon générale pour l'organisme humain. Donc, après, c'est une autre considération éthique, mais quand je vois certains vegans qui disent que ce n'est pas le cas, c'est un mensonge. Mais ceci étant dit, ça ne justifie pas pour autant de manger de la viande. C'est juste qu'il ne faut pas dire qu'on n'est pas fait pour en manger. Donc, déjà, première partie terminée, je pense. Par rapport aux vitamines, je pense qu'il y a aussi le fait que les gens peuvent avoir des carences dans certains cas. Et on sait que beaucoup de gens ont des carences, pas forcément des carences très graves, mais des carences plus modérées. Et qui varient d'une personne à l'autre, même s'il y a des carences assez fréquentes. Donc, je pense que chez les sportifs, déjà, il n'y a pas de raison que les sportifs aient moins de carences que la moyenne, sauf s'ils ont une alimentation qui serait très riche dans toutes les vitamines et minéraux qui existent, ce qui m'étonnerait. Ils ont peut-être, par contre, plus de carences parce qu'ils se dépensent beaucoup en termes d'énergie. Après, quand on balance un multivitamine avec tout ce qui existe à quelqu'un, peut-être que là-dedans, il y a peut-être deux vitamines que le mec, il a vraiment besoin parce qu'il est légèrement en carence. Et le reste, en fait, il n'en a pas besoin du tout. Donc, soit c'est éliminé par les urines et ce n'est pas absorbé ou alors ça peut faire des effets délétères parfois. Donc, pour que ça soit pertinent, il faudrait voir au cas par cas de quoi les gens ont vraiment besoin plutôt que de leur balancer 30 vitamines et minéraux tous les matins à 200 % de la dose. Si tu veux aller chercher rapidement sur Internet, si tu veux voir avoir un truc, un gars qui va te faire halluciner, je pense, c'est le docteur Stéphane Résimond. Résimond, il s'écrit avec un T à la fin. Et ce gars-là est un fou furieux. Je te jure qu'il prend tous les matins deux poignées de concligné. Ah oui. Un fou furieux. Et il te dit de toute façon, on est carencés, on ne peut pas faire autrement. Mais te montrer à quel point dans l'industrie, on a de tout. On a des gens qui sont véritablement convaincus de ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui le pensent, qui le disent autour d'elles, mais qui le vendent aussi du coup. Forcément, il doit avoir je ne sais pas combien de sponsors, enfin, je n'en sais rien, mais c'est un vrai docteur en plus de ça. Ce n'est pas, on va dire, un guignol du fitness. C'est vraiment un vrai docteur. Et bref. Il vend son produit. Tu as des docteurs qui sont des vrais guignots aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est souvent quand même en règle générale plus sérieux dans l'ensemble, on va dire. Tout à fait. Mais oui, tu as totalement raison au niveau des carences, etc. C'est même un truc que je dis assez souvent, c'est que si tu veux te prendre un multivitamine, il y en a qui sont très chers. Il y en a qui sont très chers. Ils sont très bien. Pour le coup, ils n'ont pas les problèmes que je t'ai évoqués avant. Mais je crois que j'en ai lu un à 130 euros pour 60 gélules. C'est très, très cher. Parce que c'est pour un mois. Donc, voilà. Ça fait vraiment très cher. Ça fait vraiment très cher. Et pour donner un ordre d'idée, en fait, tant qu'à faire, plutôt que de prendre ça, tu peux prendre très bien. Si ça se trouve, tu as besoin de deux vitamines comme tu l'as dit, parmi toutes ces vitamines-là, va prendre les... Fais-toi un bilan sanguin ou même, il y a des trucs qui existent qui sont très bien, qui sont des questionnaires. En fait, ce sont les diététiciens qui me défend. Il faut aller voir un diététicien. Je ne dis pas qu'il faut l'auto-administrer parce qu'on n'est jamais objectif. Mais, c'est des questionnaires qui te permettent de savoir, en fait, suivant les symptômes que tu as, si tu coches, on va dire, 7 items sur 10, tu as de grandes chances d'avoir une carence là-dedans. Donc, on peut savoir le test qu'on peut te faire pour avoir... Ça ne sert à rien non plus de tester pour tout et n'importe quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et après, derrière, adapter et prendre les bonnes les vitamines. Ils coûteront moins cher. Et si jamais j'avais une chose à dire, c'est qu'il faut faire surtout attention à ne pas se surdoser en vitamines liposolubles parce que les vitamines liposolubles, ce sont des vitamines qui peuvent être stockées par l'organisme. Et il y a celle-là et la B12, mais la B12, je ne pense pas qu'on puisse la surstocker. Mais les vitamines liposolubles, vraiment, on peut les stocker et ça peut devenir toxique assez vite, en fait, non avoir trop. Voire, quelquefois à long terme parce qu'en fait, on en stocke, on en stocke, on en stocke. Et dès le jour où on décide de faire une perte de gras, tout est relâché dans le sang et c'est là qu'on a des problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans une perte de poids et pas non plus chercher à faire du yo-yo. Moi, je connais, on appelle ça le régime milieu, c'est-à-dire qu'en règle générale, les gens font une grosse perte de poids et puis ils en gagnent par la suite parce qu'en fait, ce n'est pas tenable. Mais je pourrais y revenir un peu plus tard parce que ça fait partie du gros mensonge du marketing, des transformations physiques. Et toujours est-il que moi, pour anecdotes et pour un petit peu calmer les gens par rapport à ça, il y a un gars qui est venu me voir un jour et qui m'a dit je ne comprends pas, je ne prends pas de muscles, je fais tout ce que je peux, etc. Je mange bien et tout, je ne comprends pas. Et en fait, sa testo était à zéro. Zéro. il ne produisait plus de testostérone endogène et en fait, il s'est rendu compte avec son endocrino parce qu'il m'a fait un petit rapport après derrière. Je lui ai donné vraiment tout ce que je pouvais. Je lui ai dit peut-être mange un petit peu plus de graisse pour faire du cholestérol qui va te faire remonter. Je lui ai donné vraiment les conseils basiques qu'on peut lire partout parce que je ne suis pas médecin mais ça me faisait de la peine. Je n'avais pas envie de le laisser comme ça. Je lui laissais avec ce que je savais. Et en fait, il s'est avéré que c'était à cause des espaces verts. Il bossait dans les espaces verts et en fait, tout ce qui était pesticides, herbicides, etc. il était exposé tout le temps tout ce qui était produit phytosanitaire. Alors, je vous arrête tout le monde tout de suite. Je n'ai rien pour que le Roundup, rien de tout. Je considère que, bon bref, dans les milieux sceptiques, c'est l'histoire du Roundup, ça fait jaser. Je n'ai rien du tout contre ça mais je pense qu'il y a quand même certains produits phytosanitaires quand on est exposé à haute dose, ça peut être problématique surtout quand on fait du gras en même temps et donc ça se stocke dans le gras et donc dès qu'on perd tout, boum, tout est relâché dans le sang et là, là, c'est le gras. Donc, bien faire attention parce que ça peut être le même phénomène pour les vitamines liposolubles. Ok. Voilà. Un peu moindre, je pense, mais quoi que. Donc, est-ce que tu avais du coup des questions par rapport à ça ? Non. Ok. Parti là. Ok. Bon, parfait. Donc, là, on va parler d'une chose que j'essaye souvent de dénoncer sur ma chaîne, ce sont les atomes crochus entre le fitness et le gouroutisme. donc, eh bien, en fait, on a une espèce de faiblesse dans le monde du fitness qui va être ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution, il me semble. c'est qu'on va attribuer aux gens, comme je l'expliquais tout à l'heure, leur réussite, le fait qu'ils aient un beau physique, par exemple, on va l'attribuer à les choses qu'ils ont faites et pas à leur génétique. et c'est un vrai, enfin, pas à leur génétique et pas à, comment dire, on va penser que c'est parce qu'ils ont des bonnes connaissances, en fait, qu'ils ont réussi à se développer et pas particulièrement parce qu'ils ont été doués ou qu'ils ont utilisé de moyens tels que le dopage. Le problème, c'est qu'en sport, on a une deuxième chose qui se rajoute par-dessus, qui est déjà assez problématique d'avoir ça, c'est qu'en plus de ça, les gens qui commencent le sport et les gens qui commencent le fitness, la musculation, les gens qui ont envie de devenir plus costauds, c'est parce qu'ils accordent de la valeur au fait d'être costauds. Ils pensent que c'est bien d'être costauds, sinon ils ne font pas ça, ils ne voudraient pas se transformer. Donc, en plus du fait d'avoir cette erreur-là, on va aussi avoir tendance à plus faire confiance à la personne qui est musclée parce que non seulement elle a atteint nos objectifs, mais en plus de base, on pense que ça, qu'avoir ces objectifs-là, c'est bien. Donc, elle a une espèce d'aura qui est un petit peu l'aura qu'on peut retrouver aussi au niveau de la beauté des gens. Être beau, c'est un avantage dans la vie. Et c'est un peu la même chose au niveau du bodybuilding dans la communauté des gourous, on va dire, des gens qui deviennent des gourous pour leur communauté plutôt. et d'avoir ces deux choses combinées, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est un double effet qui est terrible à contrer. Je ne vais pas me plaindre, d'accord ? Je ne vais pas dire, oh là là, j'en chie, etc., même si c'est le cas. Ce n'est pas pour ça en tout cas que je le dis. Mais souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et quand je leur explique les raisons pour lesquelles je crois ce que je crois, qui sont souvent des méta-analyses, ma propre expérience de tous les bouquins que j'ai lus, en fait, tous les bouquins que j'ai lus, etc., que je condense et j'essaie d'expliquer que voilà, je pense que physiologiquement ça se passe comme ça et quand je dis ma propre expérience, je ne crois pas ma propre expérience, je crois que ce soit, je dis vraiment tout ce que j'ai accumulé, on va dire, comme connaissance et je leur explique pourquoi je pense que ça c'est vrai. Eh bien, la personne va me dire oui, ce n'est pas bête mais moi, je crois plus la personne qui fait 30 kilos de plus que toi et qui a plus de muscles parce qu'elle, ça se voit, elle a réussi. Mais je ne plaisante pas, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, je ne sais pas quel est l'auditoire habituel de ton podcast et je pense que ça pourrait sembler crétin pour des personnes qui ont l'habitude de l'esprit critique d'avoir cette réflexion-là. Mais je ne mens pas, ce n'est pas une… On pourrait avoir l'impression que je paraphrase et que j'essaye d'en ressortir la chose la plus débile, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai ce genre de… vraiment, ce commentaire-là qui arrive de temps en temps. C'est « Je ne te crois pas parce que lui, il fait 30 kilos de plus. » Et c'est cool de voir ça, quoi. ça te fait mal quand tu es attaché au fait d'essayer de mettre en avant les choses les plus construites possibles en termes de méthode. Tu ne peux rien faire contre ça. C'est de la croyance. Tu ne peux rien faire. Tu peux expliquer, mais il faut que la personne, elle, derrière, elle fasse le travail de son côté. Et du coup, on a une deuxième chose qui arrive. Ça s'appelle le biais de… Enfin, moi, j'ai appelé le biais de la méthode chinoise parce qu'en fait, le premier que j'ai entendu parler de ça, dont j'ai entendu parler de ça, c'est… Non, que j'ai entendu parler de ça. Bref, c'est Rudy Koya. Rudy Koya qui parlait… qui est un coach reconnu dans le milieu du fitness et qui parlait de la méthode chinoise. Et plus tard, derrière, j'ai entendu dans le milieu sceptique, il me semble, tu me confirmeras si c'est le cas, que c'est le biais du survivant en gros, c'est que quand tu… Il parlait de méthode chinoise parce qu'en fait, les chinois sont très nombreux. Et si tu prends les altérophiles chinois, tu vois, tu as dans les meilleurs mondiaux, tu as beaucoup d'altérophiles chinois. D'accord ? Par exemple, je me souviens un peu de son prénom, je suis désolé. J'avoue que là, Luke Xiaoshu, je crois que ça s'appelle, mais je ne suis plus sûr. Ce n'est pas grave. Mais en gros, c'est le plus connu mondialement en termes d'altérophilie et c'est un champion depuis des années et des années. On a l'impression qu'en fait, les chinois, ils sont tous super forts en altérophilie, ils sont conçus pour ça et qu'ils ont les meilleures méthodes d'entraînement. mais quand tu regardes leur méthode d'entraînement, quelquefois, tu te dis, ça pourrait quand même être optimisé, etc. Mais en fait, on s'en fiche, ce n'est pas la meilleure méthode qui est importante. C'est qu'ils ont un pool énorme de personnes. Ils ont un pool légilantesque. Et en fait, on ressort une personne de temps en temps pour qui la méthode aura convenu et que ce sera la meilleure. Mais comme ils ont beaucoup plus de personnes qui veulent se donner dans l'altérophilie, ils ont forcément les champions qui en sortent. Et ça, c'est ce qu'on appelle par exemple aussi dans le milieu des transformations physiques, on appelle ça aussi la méthode chinoise. C'est-à-dire que tu ne vas jamais montrer le client chez qui l'entraînement n'a pas fonctionné. Tu vois ? Tu vas avoir, tu vas toujours mettre en avant la transformation physique. Donc même quand un coach a des résultats, il faut bien le mettre au diapason de tous les gens qu'il a pu coacher. Si on te bat, par exemple, je vois qu'il y en a certains chez qui je vais avoir plus de confiance parce que s'il y en a énormément des bons résultats, des résultats spectaculaires, tu te dis, bon, tu ne peux pas avoir eu 2000 clients dans ta vie. Tu vois ? Donc si tu vois 200 bons résultats, tu vas te dire que quand même, il a eu quand même beaucoup de bons résultats parmi ceux-là. Et quand tu vois un type qui a la possibilité d'avoir 100, 200 clients et qui t'affiche 3, 4 bons résultats, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est très bien. Ça te montre qu'au moins, sa méthode fonctionne pour certaines personnes. Mais ça ne peut pas être une preuve absolue que cette personne est un bon coach. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant et très souvent, comment dire, qui sert beaucoup. je vais utiliser par exemple une vidéo récente que j'ai faite sur comment ça s'appelle ? C'est une nouvelle salle de sport qui s'appelle J'ai perdu le nom. Ils font quoi ? Ils font des transformations physiques, basiquement. Et là, voilà, la training académie. Ils font basiquement un truc qui ressemble un peu à du crossfit tous les jours et ils te prennent en charge ton plan alimentaire plus... Ils ont une méthode mais que je trouve... Voilà, c'est mon avis. Je ne le dis pas mais en gros, ils te disent voilà, tu déposes un chèque de 300 euros qui est une caution. Si jamais tu ne réussis pas à perdre 7 kilos ou à perdre 5% de masse graisseuse, on t'encaisse ce chèque-là. Donc ensuite, tu as 6 semaines pour perdre ce poids-là et à la fin des 6 semaines, si tu réussis, tu récupères ton chèque et si tu ne réussis pas, tu le perds et après, ils utilisent du coup tes photos avant-après pour les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un méga chantage de la mort. En plus, il y a plein d'autres méthodes qui sont utilisées que j'ai apprises d'ailleurs grâce à la chaîne d'Horizon Bull que je trouve excellent pour ces biais-là et ces techniques marketing. Et donc, tu as du biais de cohérence, du biais de qu'est-ce qu'il y a de la conformation sociale, enfin, tout, 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 vraiment. Et ils essayent de te garder comme ça et du coup, ils ont des transformations physiques qui sont souvent impressionnantes. Mais chez ceux qui restent jusqu'au bout, quoi. Chez ceux qui restent jusqu'au bout et puis même, chez ceux, une fois que la transformation physique est terminée, qu'est-ce que tu fais quand tu t'es affamé pendant 6 semaines ? Tu manges ! Donc, ça ne veut rien dire. Mais eux, ils ont leur avant-après. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la limite de ces borderlines. C'est très borderline. Voilà, je n'aime pas trop. Oui, ils s'en foutent du résultat à grand terme de voir ce que les gens deviennent après. Tant que ça marche après leur semaine ou deux mois, ils sont contents. Voilà. Tu vois, par exemple, je vais faire légèrement mon autopromotion, mais en tant que coach sportif, moi, ça m'intéresse moins que la personne réussisse à perdre substantiellement du poids ou réussisse à acquérir vraiment ses objectifs pendant que je la coache. C'est génial si elle y arrive. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle comprenne comment y arriver derrière. Et en fait, une transformation physique, une vraie transformation physique, tout le monde te le dira, ça se fait en minimum un an. en règle générale, plutôt deux ou trois. Parce que plus la transformation est lente, plus elle est facile à tenir sur le long terme. C'est... Oui. C'est ça qui te permet de faire des habitudes parce que si tu fais de l'intensif, en fait, c'est un truc qui a une durée de vie limitée dans le temps. Tu conserves toute ta vie à ça comme un malade pendant deux mois et après, tu reprends ta vie normale et tu n'as fait aucune habitude. Et puis aussi, d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, par exemple, si tu perds très rapidement du poids, tu as beaucoup plus de chances de perdre du muscle et pas du gras. Tu as plein de choses qui s'accumulent d'un point de vue physiologique. Un changement, en fait, qui est fait sur très longtemps, ton corps, en fait, c'est son nouveau baseline. Tu vois, il va être vraiment à ce niveau-là tout le temps. C'est sa nouvelle base. Alors que si tu fais le changement très rapide, sa base, elle reste celle d'avant. Donc, en fait, il y revient. Et on a même remarqué sur les régimes à effet de yo-yo que quand on rattrapait le poids qu'on avait eu au départ, on avait toujours une faim qui était augmentée par rapport à avant parce qu'en fait, il semblerait que le rôle de la masse maigre soit importante dans la régulation de notre taux d'hormones, de l'éthine-gréline, en fait, qui sont les hormones de la faim, basiquement. Et en fait, on ne le regagne pas si on regagne du poids rapidement. On va regagner de la graisse plus rapidement que du muscle. Et c'est un vrai problème. Et puis, tu as aussi le fait que quand tu as eu un poids plus important, ça veut dire que techniquement, tu avais plus de cellules graisseuses. Les cellules, elles ne disparaissent pas quand tu perds du poids. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Donc, voilà, elles se re-remplissent après. Ouais. Et puis, en plus derrière, il y a un mécanisme vicieux qui fait que quand tu regagnes du poids rapidement, elles ne vont pas avoir tendance à se re-remplir. Elles vont avoir tendance à on va en créer de nouvelles. Et en gros, c'est vraiment le régime yo-yo, c'est vraiment le pire. Ça aggrave. Ouais, globalement, c'est vrai que le régime, c'est un exemple terrible de ces arnaques. Parce que tu as une industrie monstrueuse autour de ça, alors qu'on sait que la plupart des régimes ne fonctionnent pas du tout à long terme et mettent les gens dans la merde en leur donnant des mauvaises habitudes et parfois avec des troubles alimentaires. Très souvent, en fait. Et là, j'ai eu une thérapiste du GROS qui est venue me parler. Alors, le GROS, c'est un groupe de réflexion autour de l'obésité. Enfin, bref, ils ont fait ce nom exprès pour un petit peu choquer. Et en fait, c'est très intéressant leur façon de penser. Je ne suis pas d'accord avec tout parce qu'il me semble qu'ils mettent en termes de physiologie, ils ne sont peut-être pas tip top mais ils ont des concepts très intéressants qui sont par exemple que si jamais tu dois te forcer en fait, eh bien, ça veut dire que forcément, à un moment, tu vas avoir envie de passer outre cette espèce de discipline encore une fois, pas auto-imposée mais qui vient de l'extérieur et forcément, tu vas reprendre du poids et en fait, il faut jouer plutôt sur la psychologie même si ce n'est pas forcément facile parce que moi, je pense qu'il faut quand même une dose d'autodiscipline au bout d'un moment. Tu ne peux quand même pas te dire je mange ad libitum parce que si tu manges ad libitum, tu manges juste des choses comment dire qui te... enfin... qui te plonges pas. Ce n'est pas qui te font plaisir parce que ce n'est pas vraiment un plaisir, c'est plutôt des choses qui te font envie. Tu vois ? Et il y a peut-être des choses à affiner mais en tout cas, ils sont sur une bonne voie je pense qui est bien meilleure que tous ces régimes-là un peu tout pourri. Typiquement, on ne s'y fera pas les Ducans, les... Jean-Michel Cohen ou autre. Et en plus, c'est très cyclique que tous ces modes-là. Là, on est beaucoup sur les protéines à fond mais en fait, peut-être pas. Il y a plein d'études, plein de choses. Allez voir ma chaîne. J'en parle beaucoup. Désolé, je suis autopro. Bref. Et j'aimerais parler de l'effet de halo pour finir sur cette partie-là sur les atomes crochus entre fitness et gouroutisme. C'est que pour moi, il y a un vrai problème au niveau des coaches sportifs. C'est qu'ils se prononcent sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas de compétences. C'est-à-dire que le nombre de coaches sportifs que je connais qui n'ont pas de diplôme de diététicien qui se permettent de faire des programmes alimentaires calibrés au repas prêt est beaucoup trop grand. Pour moi, c'est un... Ça, déjà, c'est un problème. Mais alors, en plus, on a des gens qui passent carrément les tables de dessus qui vont parce qu'ils ont en fait cette espèce de halo de je suis musclé, croyez-moi, j'ai fait telle chose, je suis dans le bien-être qui finissent par te dire des choses hallucinantes. On en a fait une vidéo avec un ami chercheur en neurosciences. il est... C'est-à-dire qu'au cliquet ce qu'il fait, mais grosso modo, il fait un petit peu de... En fait, il fait parler des neurones et des circuits électroniques. Et donc, du coup, pour ça, il a besoin de mécanique quantique, de physique quantique et de compétences en neurosciences. Donc, c'était parfait parce qu'on a parlé d'Alex Levant, je cite le nom, je m'en fiche, qui a commencé à dire des choses par rapport à des ondes qu'on enverrait sur notre cerveau, que tout ça, c'était quantique et donc, c'était un peu magique et qui en fait, c'est un coach qui est extrêmement suivi mais personne ne le remet en question vis-à-vis de ça parce que tous les gens qui le suivent sont jeunes donc pensent que ce qu'il fait, c'est bien et il utilise cette crédibilité pour mettre en avant des choses très graves on ne peut pas dire que les gens peuvent guérir uniquement par l'esprit quand on est dans une crise sanitaire majeure telle que le Covid par exemple, il y a des choses c'est dangereux et il y a d'autres personnes encore par exemple sur lesquelles même si je pense qu'ils sont très compétents dans leur domaine c'est ce qu'ils disent ailleurs je ne pense pas que ce soit justifié et qu'ils sont dangereux on peut parler par exemple de Frédéric Delavier qui est extrêmement connu pour partir un petit peu en digression parler de l'évolution etc. alors ça n'empêche pas que parfois je pense que ces réflexions soient très intéressantes qu'elles stimulent la pensée mais il affiche souvent les choses qu'il dit comme étant prouvées et démontrées et étant la vérité sauf que ce n'est pas le cas en fait ça n'est pas le cas et on se retrouve avec des gens qui croient dur comme terre à ce qu'il dit en buvant sa parole et moi je me souviens d'une fois quand on lui demandait ses sources il a simplement dit ah non mais je ne cite pas mes sources parce qu'après il vaudrait citer les sources des sources des sources on ne sort pas donc je n'en donne aucune ah d'accord bon bah très bien ou qui disait des choses du style enfin Delavier dit quand même des choses du style je suis le meilleur du monde dans mon domaine en biomécanique et en philosophie naturelle et je ne doute pas du fait qu'il soit très bon en biomécanique fonctionnelle potentiellement l'un des meilleurs du monde mais qui dit qu'il est meilleur du monde à part lui je ne peux pas le savoir et il faut savoir avoir de la subtilité de la nuance parce que Delavier n'est pas un personnage qui est complètement à jeter sur tous les domaines d'expertise loin de là il a été assistant en tant que dans la publication de revues de paléontologie et c'est une personne qui a une compréhension profonde de la mécanique humaine et animale en fait et qui à partir des os est capable de refaire la musculature telle qu'elle devait fonctionner et c'est un apport considérable d'un point de vue scientifique et il faut une certaine dose d'instinct pour faire ça mais mais à côté il y a des trucs qui ne peuvent pas passer ce n'est pas possible on ne peut pas lui laisser dire ça quoi en tout cas sans source et la façon dont il le dit bref voilà du coup pour cette partie là je pense que c'est bon alors le milieu evidence-based et ses limites en fait il faut d'abord définir ce que c'est que le milieu evidence-based en tout cas dans la communauté du fitness savoir que c'est quelque chose en fait qui est né aux Etats-Unis comme d'habitude quand on parle de musculation de fitness etc et ce sont des gens qui en ont eu marre un petit peu comme ma démarche je pense qu'elle en est inspirée en fait parce que finalement je ne savais pas que ça faisait comme ça mais je me suis mis à suivre des gens qui étaient un petit peu comme ça et en fait ils en ont eu marre des conneries déblatérées par l'industrie et ils se sont dit maintenant on va se tomber sur des preuves et uniquement des preuves donc des preuves scientifiques en règle générale et au lieu de s'appeler science-based parce que science-based ce serait un petit peu juste de se fonder sur les études il faut bien se dire que dans le milieu des mais je vais y revenir dans le milieu des des ah merde du sport on n'a pas de on a il y a des choses qu'on n'a pas pu explorer scientifiquement c'est pas on n'a pas les moyens et on a quelquefois pas la possibilité enfin oui en fait les moyens qui soient logistiques techniques humains c'est compliqué bref mais du coup il y a quand même des gens qui ont pris ça de façon très scientifique très à coeur et j'aimerais un petit peu tempérer ce milieu là parce que c'est vrai qu'il y a quelques fois où ou comment dire même si je suis le premier à dire que les études scientifiques valent mieux que l'expérience personnelle quand les études scientifiques ne sont pas concluantes sur quelque chose quand on ne peut pas dire que il y a ça va dans un sens ou dans l'autre il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien et c'est là dessus que j'aimerais commencer c'est l'absence de preuves ce n'est pas la preuve de l'absence je vois beaucoup de 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 gens qui en ce moment par exemple c'est beaucoup la mode chez les kinés enfin chez les gens qui font un petit peu ils sont evidence based il y a des kinés un petit peu ce sont des mondes qui se rejoignent entre le fitness et le kinés on est quelquefois il y a de grosses fractures quelquefois c'est juste à côté et là on parle notamment de douleur et en fait la grande mode en ce moment par exemple c'est de dire que oui mais la douleur en fait elle n'est pas causée par des causes physiques ce n'est pas parce que tu as un tissu qui est abîmé que tu vas avoir de la douleur et c'est vrai dans ce sens là c'est vrai ce n'est pas parce que tu as tu as du comment dire l'état de dégradation de tes tissus n'est pas vraiment corrélé à ta douleur et ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit on s'en fout des blessures tu vois ce que je veux dire qu'on s'en fout de faire les choses correctement etc parce qu'en fait n'importe quelle position peut être bonne si jamais tu es dans l'exercice si jamais tu mets suffisamment de progressivité on va prendre l'exemple d'un soulevé de terre dos rond il y a des athlètes qui s'entraînent spécialement en dos rond justement parce que c'est une position qu'on a tendance à prendre quand nos muscles érecteurs du rachis fatiguent et en fait quand ils fatiguent ils sont souvent le maillon faible on est quand même toujours capable de soulever très lourd grâce à nos structures passives qui prennent le relais sur les muscles mais c'est peut-être pas forcément top parce que autant les érecteurs du rachis quand ils fatiguent ils lâchent mais ça ne leur fait pas de dommage autant les structures passives quand elles lâchent ça leur fait des dommages donc voilà il y a pas mal de gens qui commencent à dire oui on peut soulever de terre on peut soulever de terre en dos rond on peut faire un peu tout ce qu'on veut et peut-être qu'il ne faut pas faire quand même commencer les gens par ça peut-être qu'il faut leur apprendre d'abord à soulever avec un dos relativement droit et puis qu'on réserve aux athlètes qui ont qui ont bien compris ce phénomène de résilience qui savent bien se gérer etc le dos rond c'est possible derrière mais peut-être qu'il ne faut pas toujours rentrer dans cette espèce de mécanisme là de dire de toute façon comme la douleur elle n'est pas causée par les problèmes tissulaires enfin par la dégradation en fait de ce qu'il peut y avoir dans notre colonne vertébrale on parle surtout des hernies discales etc on s'en fout de soulever de la façon d'une façon qui les abîme on va dire entre guillemets je caricature un petit peu le discours des personnes évidemment ce n'est pas exactement ce qu'elles disent mais c'est ce qu'on pourrait avoir l'impression qu'elles disent et ça conduit à avoir pas mal de confusion entre chez les débutants notamment chez les coachs qui comprennent peut-être pas bien cette nuance là et je pense que c'est quand même très important de de bien voir toutes les implications qu'il peut y avoir derrière donc ce n'est pas parce que il nous manque la preuve que c'est que c'est forcément corrélé à la douleur d'avoir des des déchirements des problèmes à tes tissus que forcément on doit se dire ce n'est pas grave de se faire des problèmes à ces tissus ça n'apporte aucune douleur peut-être qu'à long terme c'est quand même plus problématique d'avoir eu plein de 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 tissus abîmés voilà tu vois je ne sais pas si j'arrive à être le plus clair possible du monde là-dessus mais il me semble que c'est important et du coup j'aimerais en venir à une deuxième chose que je vois très souvent qui est que tout le monde semble faire la chasse au débunk c'est 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 pour ça que c'est très difficile d'être de tenir on va dire la barre sur ma chaîne youtube et que quelquefois je pourrais être tenté en fait de taper un petit peu gratuitement sur des personnes parce que le débunk ça fait vendre tu dis de quelqu'un qui l'a fait lui il est vraiment horrible il a vraiment fait que des conneries ben qui a un peu ce goût du sang qui appâte le public et je n'hésite pas à en user dans les titres et dans les miniatures pour justement appâter ce public là en revanche je me refuse systématiquement et qu'aille décoriquement à le faire à l'intérieur de mes vidéos parce que si on commence on va dire à dans notre dans notre débunk à comment je ne sais pas si j'arrive à être clair mais je ne sais pas même si c'était le point que je voulais mettre le plus en avant ce que je voulais surtout dire c'était que sauter à la gorge de tout le monde pour tout et n'importe quoi alors que quelquefois il y a juste des incompréhensions c'est problématique c'est plutôt ça je comprends ce que tu veux dire je trouve ça assez bien nous on applique un peu le même principe et c'est vrai qu'il y a des on peut avoir des producteurs de contenu dans le mouvement sceptique qui ont une tendance à faire un peu du bashing comme ça à taper encore et encore et encore sur les mêmes personnes fréquemment et d'une manière assez agressive parfois un peu méprisante ou caricaturale et ça c'est clair ça n'apporte rien et ça ne donne pas particulièrement une bonne image aux personnes qui le font d'ailleurs oui mais en fait le problème là-dedans c'est que les gens qui ne sont pas convaincus de enfin qui ne sont pas déjà convaincus que la personne qu'on débunk dit débétine on va dire ils ne vont pas être plus convaincus en règle générale parce que même les gens qui sont neutres j'ai du mal à croire qu'on les fasse pencher du bon côté entre la balance si tu es neutre tu vois très très vite qu'il y a une intention de massacrer l'autre personne avec mauvaise foi c'est assez facile à repérer en fait et donc c'est clair que quand tu es neutre dans un sujet tu vois ça tu te dis bon ok c'est des gens qui veulent cracher un maximum sur l'autre alors qu'en plus si ça se trouve c'est totalement justifié ah oui bien sûr c'est parce que moi par exemple très régulièrement il y a des gens qui m'envoient des messages sur l'instinct en disant mais lui il a dit vraiment des conneries et tout et je regarde le message je vois le truc j'écoute la personne et en fait je me rends compte qu'on peut avoir 20 interprétations de ce que dit la personne et en fait dans l'interprétation la plus positive elle n'a pas dit de bêtises elle a dit des choses qui pourraient si on les interprète mal être fausses ou peut-être même à l'opposé de la réalité mais si on arrive à lire à être sincère là-dedans et pas chercher juste le côté on va dire buzz et pas essayer d'attaquer sur n'importe quoi on se rend compte qu'en fait ok le fond de sa pensée est bon mais ça ne veut pas dire mais moi en tout cas par exemple dans mes vidéos quand je choisis de faire une vidéo sur quelqu'un je le précise je dis peut-être qu'elle a voulu dire ça mais l'interprétation que tout le monde peut en faire c'est ça et ça c'est pas top c'est en tout cas c'est voilà c'est tu peux pas non plus parce que les gens ont des bonnes intentions leur laisser dire n'importe quoi c'est enfin c'est et même par exemple moi plus tard je suis sûr que certaines de mes vidéos comme la science évolue tout le temps ben elles vont être obsolètes mais comme ces gens là n'ont pas de de retenue dans ce qu'ils disent et qu'ils sont très très sûrs d'eux ben ça reste problématique c'est à dire que même toujours les meilleures intentions du monde ça reste problématique bref oui je suis tout à fait d'accord avec toi et et oui c'est pareil du coup dans le milieu evidence based le dernier on va dire problème de ce milieu là c'est c'est le manque de précaution de précaution sur les interprétations d'études c'est à dire que je vois très souvent par exemple là j'ai vu des études sur le le bas du dos on va dire est-ce que ben justement soulever avec un bas du dos rond ou pas ça t'apporte plus de blessures et j'ai vu même des pages anglophones très sérieuses qui ont partagé des études en disant voilà soulever avec le bas du dos rond selon elle c'est stoop et ça s'appelle stoop en anglais et soulever avec le dos droit c'est straight back ou je ne sais pas quoi tu vois et en réalité quand tu regardes ce à quoi font référence les chercheurs c'est enfin stoop ça n'est pas avoir le dos rond stoop c'est avoir les jambes tendues quand on soulève son objet et l'autre je ne sais plus comment c'est squat voilà squat c'est ça que je cherchais stoop versus squat squat en fait c'est plier les genoux mais le fait d'avoir le dos rond ou pas n'intervient pas et donc c'est un vrai problème parce que quand ils mettent ça en avant ils mettent bien un dos bien rond sur l'image et ça peut porter à confusion et donc quand on va chercher un peu plus loin et il faut aller chercher un peu plus loin il y a il y a en fait c'est plutôt pas très bon de soulever avec un dos rond et et on a pas mal de choses comme ça par exemple on avait j'en ai encore deux autres la première c'est c'est l'hormone de croissance par exemple l'hormone de croissance les gens voient des études qui disent waouh l'hormone de croissance elle agit enfin elle on en sécrète énormément on fait des choses comme du sauna des douches quad du jeûne alors c'est c'est ça qu'il nous faut parce que l'hormone de croissance il y a croissance dedans et c'est ça qu'il nous faut pour construire du muscle mais en l'occurrence l'hormone de croissance à dose physiologique quand on le produit nous-mêmes elle ne nous sert pas à construire du muscle elle nous sert à éviter qu'on en perde ce qui nous fait comprendre tout de suite pourquoi est-ce que dans des situations qui sont pas très bonnes et très stressantes pour le corps humain on en produit beaucoup plus ben en fait oui du coup c'est très logique c'est que si on en produit plus c'est pas parce qu'on veut anaboliser c'est qu'on veut éviter de cataboliser et ça c'est c'est quelque chose qui est enfin comment dire qui qui a mis tout le monde on va dire en en désaccord enfin qui est en porte-à-faux sur par exemple le jeûne intermittent et pour finir sur le jeûne intermittent beaucoup de gens disent traduisent jeûne intermittent en français par en anglais intermittent fasting ce qui est en vrai le cas mais finalement l'utilisation qu'on a qu'on a fait de jeûne intermittent c'est pas l'utilisation des scientifiques les scientifiques en fait quand ils disent intermittent fasting ça veut dire pas manger un jour sur deux en gros d'accord donc ça veut dire que tu fais un fast complet un jour sur deux alors que l'utilisation qu'on en fait à l'heure actuelle c'est plutôt le protocole Lean Gains et le protocole Lean Gains c'est pas manger ton petit déjeuner donc c'est vraiment différent et donc si on se fie à des études sur le jeûne intermittent on a des effets plutôt différents de time restricted feeling qui serait véritablement le terme dans la recherche et aussi on veut aller encore plus loin il y a plein de gens qui disent oui le jeûne intermittent ça aide à lutter contre le diabète donc ça doit pas provoquer de problème ça doit être bon pour la santé ça aide à lutter contre le diabète mais en fait toi prends là demain une chimiothérapie ça va pas te faire du bien pourtant ça aide à lutter contre le cancer donc commencer à prendre des pathologies parce que c'est souvent le cas commencer à prendre des pathologies extrapolées sur les pathologies en disant ça doit corriger ça c'est vraiment pas un truc qui a porté ses fruits dans le domaine scientifique et pourtant c'est très souvent utilisé pour justifier des choses un peu houleuses dans la communauté du fitness et quelquefois dans le milieu evidence-based voilà donc déjà il y a de ça et je pense que si tu n'as pas de questions on va passer à la quatrième partie ouais j'ai pas de questions ok alors là ça va être plutôt une très pardon je reprends alors là ça va plutôt être une partie personnelle ça va être mon retour propre d'expérience et de quelques anecdotes de ce qui se passe en fait vis-à-vis de ma démarche en termes de de chaîne YouTube de façon générale et de mon Instagram donc le premier point c'est que le milieu du fitness francophone n'est pas du tout habitué au débunk des idées c'est-à-dire que pour le fitness francophone on ne peut pas faire la distinction entre les idées et la personne ça n'existe pas donc tout ce qui va se trouver en termes de débunk ça va être du clash et du sang c'est-à-dire que la personne va se retrouver ses connaissances on va les traîner dans la boue ça c'est pas trop un problème même si c'est un peu la façon dont c'est fait c'est un peu péjoratif mais on va surtout traîner le physique de la personne dans la boue l'honneur de la personne la morale tout elle s'est trompée elle va prendre les super chers donc on t'attaque sur absolument tout et et comment dire et ça c'est c'est la norme donc moi quand j'arrive avec mes petites vidéos en disant au début de la vidéo même si mon titre a été un peu clash etc en disant au début de la vidéo bon je sais que le titre a été un peu clash mais c'était pour vous attirer maintenant il faut bien faire la distinction entre les idées et la personne quand je parle en fait je m'attaque aux idées et si ça se trouve lui c'est une super personne mais ça n'empêche pas que ce qu'il a dit est pour moi faux et que ça va induire des personnes en erreur donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là je peux être sûr que dans les commentaires j'aurais bien au moins 30-40% des commentaires qui m'insultent en disant ouais c'est horrible tu t'en prends à lui tu l'attaques lâchement alors que c'est pas du tout le cas je ne suis ça m'est arrivé une fois ou deux peut-être d'attaquer la personne parce que soit elle m'avait attaqué soit vraiment je jugeais que la personne en elle-même avait vraiment un problème en termes de morale et d'éthique et ça me posait vraiment un souci donc c'était plutôt en tant qu'humain que je le disais quoi mais c'est dès qu'il s'agit de critiquer des connaissances déjà je fais bien la distinction entre les comment dire le propos de la personne et ce qu'elle pense vraiment je ne peux pas savoir ce qu'elle pense vraiment donc je ne sais pas donc je ne le dis pas mais en plus j'essaie de faire la distinction entre les connaissances de la personne et ce qu'elle est pour moi on peut attaquer toutes les connaissances du monde ça ne justifie pas de dire que la personne en face est pourrie est un humain détestable il y a des humains détestables mais enfin en tout cas on peut se faire chacun son opinion d'un humain détestable mais ça n'est pas relié à ses connaissances et c'est vraiment du coup j'ai vraiment une grosse incompréhension de ce côté là et j'ai eu je ne sais combien de personnes qui ne comprennent pas ce que je fais qui disent oui lui il fait du clash mais pas trop du clash et tout c'est j'ai l'impression après c'est de boucher c'est mon avis que c'est incompréhensible c'est c'est et c'est peut-être mais je vais revenir un peu après le public que j'ai d'ailleurs j'enchaîne là-dessus la nature du public que j'ai vis-à-vis du fitness francophone et je ne sais pas après toutes les chaînes un peu l'esprit sceptique je ne sais pas du tout mais en tout cas j'ai l'impression j'en suis sûr en tout cas pour le milieu du fitness mais pas pour l'esprit sceptique qu'il est complètement différent des standards habituels c'est-à-dire que moi j'ai pas ou j'ai très peu de gens pas majeurs qui regardent ma chaîne YouTube j'en ai très peu vis-à-vis de YouTube de façon générale qui est rempli de mineurs on va dire bon bah moi la plupart des gens ils ont entre 18 et 35 ans dans ceux qui me regardent en plus c'est assez fou tous les gens qui me regardent il faut savoir que moi j'ai un je ne l'ai pas précisé mais moi j'ai un DTJPS c'est un diplôme qui est équivalent au bac on va dire donc de coach sportif j'ai aussi un diplôme de personnel trainer américain mais en dehors de ça j'ai rien qui soit une licence un master un doctorat et j'ai des gens qui sont ingénieurs docteurs notamment la personne dont je parlais tout à l'heure c'est quelqu'un qui m'a connu via ma chaîne YouTube des personnes qui ont un vécu un métier parce qu'il n'y a pas que les diplômes qui comptent dans la vie mais des gens qui ont vraiment enfin des kinés de tous les raisons des préparateurs physiques qui sont du coup bien plus haut je trouve en tout cas en termes d'éducation que moi qui qui apprécient ce que je fais et mon contenu et j'ai l'impression d'avoir un public en fait très exigeant du coup d'avoir ce qui est bien moi ça me tire vers le haut et puis c'est de toute façon j'essaye d'être toujours plus exigeant envers moi-même que peut l'être mon public mais du coup c'est un public qui via son exigence interagit peu je n'ai pas de commentaires à foison j'ai des commentaires construits ou des rageux on va dire mais je n'ai pas beaucoup de commentaires de t'es trop super c'est trop bien je te quitte etc j'ai vraiment des gens qui m'écrivent des pavés construits qui sont quand ils ne sont pas d'accord je le vois ils décident 40 études enfin c'est très bien moi ça me fait ça m'enrichit donc j'encourage les gens en fait à me contredire quand c'est sourcé et quand c'est bienveillant ça c'est vraiment un truc qui est très important c'est peu importe si tu es sourcé machin etc si tu n'es pas bienveillant dans ta façon d'aborder ton commentaire je ne le considérerai pas parce que quelqu'un qui arrive juste pour m'attaquer avec des intentions malsaines c'est ça ne m'intéresse pas de discuter avec cette femme c'est peu importe quelle soit la personne la plus intelligente au monde ou pas ça ne m'intéresse pas et bref mais mais du coup c'est comme je dis c'est l'effet un peu revers de la médaille c'est que bon ben ce ne seront pas des personnes qui vont je sais qu'il y a beaucoup de gens sur dans la communauté sceptique par exemple où il y a des tipeee des u-tip etc qui fonctionnent bien moi je te jure que la fois où ça a le mieux fonctionné j'ai eu 20 euros dans le mois pourtant j'ai une communauté de 26 000 personnes on pourrait s'attendre à ce qui est un peu plus mais en fait j'ai l'impression que le fait d'avoir ce croisement là entre les entre cette espèce d'intersection entre les gens qui sont très exigeants et les gens qui aiment le monde du sport mais ça fait que ils ont moins envie d'encourager parce que ce n'est pas une oeuvre culturelle à leurs yeux je ne sais pas tu as un peu ce côté culturel là je trouve en tout cas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble un peu plus à du culturel on va avoir cette tendance à plus facilement donner et c'est ça je n'ai pas encore bien servi complètement de public ça se trouve c'est moi qui fais quelque chose de complètement pas bien et que ça se trouve ça pourrait très bien fonctionner pour moi je ne m'excuse pas du tout ça mais je pense que ça vient quand même un peu de ce côté là et c'est très difficile de jongler et du coup de faire grossir la communauté bah je je ma communauté ne grossit pas des masses quoi c'est il y a quelques flashs de temps en temps quand j'ai une vidéo qui est plus grand public mais sinon c'est une communauté très qualitative mais très restreinte je trouve ok et enfin alors j'ai mis quoi j'ai mis un troisième point en retour d'expérience choisir mes sujets et mon angle c'est pas facile car certains sont bien intentionnés mais attends je regarde oui ok d'accord souvent quand je fais des débunks c'est effectivement pas facile de faire de faire le choix de la personne que je vais débunker parce que je sais qu'il y en a qui sont très bien intentionnés mais leurs connaissances sont affreuses et je sais qu'il y en a qui sont qui ont des connaissances affreuses mais qui sont absolument sans scrupules et pour autant c'est mon impression qu'ils sont sans scrupules il y en a je le sais voilà ceux qui disent je le sais je le dis mais je me garde quand même aussi de le dire de temps en temps pour pas en fait cliver et empêcher des gens qui voudraient simplement se renseigner sur la personne d'accueillir le message et de faire la recherche par eux-mêmes parce que si je commence à être clivant on en revient exactement au même phénomène que tout à l'heure si je suis méprisant si je suis hautain si je suis et déjà j'ai pas envie de te mettre mais si je me mets à vraiment clasher la personne et bien les gens le verront et n'auront pas envie d'écouter mon discours et donc comme mon but c'est de toucher le plus de personnes possible pour essayer de leur apprendre de leur vulgariser le sport parce que je crois vraiment dans les valeurs du sport ben c'est compliqué quoi c'est pas facile et d'ailleurs un truc que je voulais préciser je ne sais plus si je l'ai précisé en première partie mais je voulais absolument le préciser c'est qu'on a quand même un truc génial dans le monde sportif et que je pense aucune autre science n'a mais je ne suis pas sûr c'est que nous enfin ça devrait être on devrait les kings de la vulgarisation entre guillemets parce que nous nos études on les emploie sur des gens je veux dire au on peut le faire au quotidien c'est à dire que la personne là quand elle va avoir eu le résultat de l'étude elle va pouvoir l'appliquer dans son entraînement alors que je ne connais aucun autre domaine c'est le cas donc on peut allier la pratique et la et le 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 théorique en fait c'est à dire que non seulement ça va être ça mais ça ne sera même pas comme en chimie par exemple où tu fais une expérience qui est marrante mais qui ne sert à rien on ne va pas se mentir quand tu fais du dentifrice d'éléphant bon bah tu dis ah oui c'est super on a fait la réaction qui est liée à ça bon quand est-ce que ça va te servir avant ta ville dentifrice d'éléphant je ne sais pas trop tu vois même si la chimie peut avoir d'autres applications pratiques je ne dis pas mais nous les expériences qu'on peut faire les protocoles qu'on peut avoir ils peuvent servir aux personnes ils peuvent il y a du concret donc la digitalisation ça devrait être notre pain béni et je matrice de part c'est pas le cas bref pardon mais je devais absolument le placer et et du coup oui je voulais poursuivre finir sur ce troisième point les les gens qui sont très mal renseignés mais qui sont bienveillants c'est très difficile de 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 faire des vidéos sur eux parce qu'il faut vraiment s'y prendre avec des des pincettes énormes et avoir du tact en fait parce que la communauté elle voit très bien que la personne elle est bienveillante le seul problème d'une personne bienveillante c'est que souvent elle est trop sûre d'elle et c'est pas parce qu'une personne est bienveillante qu'elle va te dire que de la la vérité c'est juste qu'elle va te dire que ce qu'elle pense vrai et donc si elle a pas de source c'est compliqué et malheureusement dans le monde du stress les sources il y en a tout qui les donne est-ce que quand quand tu du coup c'est assez difficile quand tu si tu croises des gens qui croient à certaines méthodes ou certains certains outils complètement bidons dangereux tu as l'impression que c'est souvent difficile en fait de leur expliquer et d'avoir une réaction positive en gros en fait c'est c'est un gros travail sur toi déjà que tu dois faire mais ce qui est cool c'est que moi ces gens là je les croise quand quand je suis à mon job je suis à la salle de sport ou alors sur youtube donc j'ai une certaine aura une certaine crédibilité et du coup les personnes sont plus enclines à m'écouter et quand elles me disent ouais ça elles arrivent souvent dans une position d'interrogation elles me disent pas je crois en ça elles me disent ok quand elles me disent je prends ça même j'arrive en fait souvent sans être méchant ou quoi ça veut dire tu sais en fait il y a une étude récente qui a suggéré ça et on a cru ce que tu pensais pendant longtemps donc je comprends que tu penses etc mais on a évolué là dessus et tu sais en fait l'amener d'une bonne façon tu vois parce que c'est vrai la personne elle n'a aucune mauvaise intention et souvent elle s'est fait avoir par du marketing bon bah c'est un gros travail sur toi mais c'est pas trop difficile quand t'es reconnu on va dire pour ton aura en tant que coach ou en tant que youtubeur ça devient beaucoup plus dur quand la personne elle a envie de te rentrer dans l'art et qu'elle dit que tout ce que tu dis c'est pourri et à partir de ce moment là tu vois j'avoue que j'enclenche un mode peut-être je ne devrais pas enclencher mais qui m'embête je rentre en mode terminator et je lui dis bon bah ok d'accord moi sans être pour autant hautain ou prétentieux je ne suis hautain et prétentieux qu'avec les personnes qui sont hautaine et prétentieuses envers moi juste pour leur je sais que c'est peut-être pas malin mais pour leur envoyer la monnaie de leur pièce de temps en temps parce que je considère que sur internet beaucoup de gens se permettent des choses qu'elles ne se permettraient pas dans la vie réelle et leur renvoyer juste cette image là en leur montrant et en leur disant tu vois je suis à la hauteur de toi maintenant si tu veux qu'on revienne à une discussion plus posée et sereine j'ai aucun souci avec ça mais tant que tu seras comme ça je serai exactement pareil je pense que ça peut aider et ça m'a aidé certaines fois à faire redescendre l'escalade mais bref pardon je me suis égaré du coup je disais oui quand je suis face à ces gens là je passe un peu en mode terminator et j'explique point par point pourquoi est-ce que je pense qu'elle se plante et pourquoi c'est dangereux ce qu'elles disent et je n'hésite pas à dégainer toutes les études que j'ai tous les machins toutes les interprétations tous les trucs mais c'est rare en vrai c'est très rare il n'y a que sur internet que ça arrive et seulement quand la personne veut te rentrer dans l'art et qu'elle est vraiment déterminée à ça quand c'est dans le cadre de ton travail et que les gens viennent chez toi pour faire du coaching ils sont plus à l'écoute déjà de ce que tu as complètement c'est vrai que comme tu disais c'est une position très favorisée pour faire de la vulgarisation parce que les gens viennent te demander un avis sur quelque chose ou en tout cas écouter ce que tu as à leur proposer donc c'est vraiment une très chouette position pour diffuser complètement et en fait un truc que je veux dire aussi à tous les coachs de façon générale et je pense que ça enfin c'est marrant je l'ai retrouvé sur la c'était la chaîne de Monsieur Sam où il parlait de l'entretien épistémologique il me semble et en fait c'est quelque chose que tu fais un petit peu naturellement avec tes clients parce qu'en fait tes clients de coaching ou en salle c'est que si tu veux avoir la meilleure approche possible quand tu vas corriger par exemple l'exercice de quelqu'un tu arrives et tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais cet exercice-là tu lui demandes pas tu lui dis pas tu fais ça ça va te faire mal aux épaules et tout tu lui dis sauf si vraiment il est dans une culture dangereuse mais souvent c'est pas le cas tu dis pourquoi tu fais cet exercice-là comme ça parce que ça fait travailler et après tu lui suggères tu lui dis bah et en fait peut-être que ça fonctionnerait mieux comme ça essaye, teste ce qui est magique c'est que dans les mouvements en général quand la personne teste il y a un effet instantané elle se rend bien compte qu'il y avait quelque chose qu'elle faisait mal et donc c'est vraiment un je ne dirais pas que c'est complètement un entretien systémologique mais il y a vraiment cette question d'arriver de ne pas arriver en mode vérité absolue mais de questionner la personne et d'établir nos relations avec qui elle voilà et je pense que c'est bon je pense que j'ai dit tout ce que j'allais dire on a couvert pas mal de choses du coup c'est vrai ok ouais je pense je n'ai pas vraiment d'autres questions à rajouter parce que comme on a vraiment couvert pas mal de points tu as fait quelque chose d'assez complet je pense c'est 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 intéressant est-ce que j'ai une dernière une question qui me venait à l'esprit tout à l'heure est-ce que du coup à part ta chaîne à toi est-ce que toi tu as tu as d'autres exemples d'une ou deux références que ce soit des blogs ou des sites ou des chaînes que toi tu conseilles par rapport à la musculation ou au fitness alors oui mais anglophone c'est-à-dire qu'en francophone si j'en ai un en francophone que j'aime beaucoup mais comment dire c'est c'est parce qu'il a une grosse expérience de terrain et qu'il est vraiment très humble je trouve par rapport à cette expérience-là et en fait c'est une des seules personnes quand j'ai regardé sa chaîne YouTube tu vois souvent par réflexe tu sais tu cherches un peu la faille tu te dis ah ouais il dit ça mais est-ce qu'il enfin parce que tu as vu beaucoup de bêtises qui ont été dites de façon générale et du coup tu te dis ah t'es méfiant et en fait j'ai jamais rien trouvé qu'il soit un problème donc Olympe Fit lui comme Olympe de l'Olympe et Fit comme fitness lui vraiment très très bon en francophone et après derrière je dirais en anglophone même s'ils peuvent se tromper de temps en temps c'est pas c'est pas très grave parce que c'est quand même dans l'ensemble super mais vraiment super quoi et se tromper je dis qu'ils se trompent mais en fait c'est juste que je suis pas d'accord avec leurs interprétations c'est pas qu'ils se trompent vraiment parce qu'il y en a qui se trompent vraiment eux ils se cherchent pas à t'endurre en erreur et voilà quoi je conseille Jeff Nippard qui est une référence je conseille Mike Israël qui est pas mal aussi même s'il est un peu moins fiable que Jeff Nippard je trouve j'aime bien tout ce qui est fait par Eric Helms qui a il me semble un podcast qui s'appelle Iron Culture et mais surtout mon je vais dire mon dieu c'est le type que j'apprécie le plus mais ça m'arrive très 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 rarement de ne pas être d'accord avec lui mais ça m'arrive et il est associé avec un autre gars que j'adore aussi c'est Greg Knuckles qui a le site Stronger by Science et c'est vraiment génial il publie des des podcasts aussi en ce moment des super podcasts de deux heures où en fait systématiquement moins en ce moment parce qu'il y a eu le covid mais ils avaient donc je crois que c'est une fois toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines mais en gros d'abord ils font une review de la littérature scientifique dans le monde du fitness qui est sorti récemment rapide ils parlent un petit peu de certaines questions que leur envoie leurs lecteurs et très souvent une fois toutes les deux semaines ils invitent un docteur en sciences du sport ou en diététique ou en nutrition etc et ils débattent d'un sujet qui est souvent la thèse de ce professeur là et où son domaine de recherche et d'expertise est principal c'est vraiment génial à l'écouter et puis voilà dans l'ensemble ce sont mes grosses références mes grosses références après il y a il y a plein de gens si il y a un autre français que j'aime beaucoup mais qui a un ami à moi et qui est quand j'ai des questions c'est lui que je vais voir c'est Mathias Soulol génial sur Instagram mais voilà dans l'ensemble c'est un petit peu toutes les références ok merci on mettra le lien dans les notes de l'épisode comme ça ça permet d'avoir d'autres ressources si les gens veulent un peu fouiller voir ce qu'il y a de qualité dans le secteur sans tomber sur 150 chaînes de muscu complètement avec des trucs pas toujours pertinents en plus quand on on arrive un petit peu dans le milieu anglophone particulièrement c'est vrai qu'il y a une grosse communauté evidence based donc par exemple la copine de Jeff Nippard elle fait une super vidéo aussi c'est à savoir que Jeff Nippard il est docteur en sciences de sport sa copine aussi Eric Helm c'est pareil Michael c'est pareil ce sont vraiment des scientifiques professionnels voilà donc ça aide beaucoup à avoir quelque chose de qualité ok merci pour le lien du coup ok ben voilà je pense qu'on arrive au bout de l'épisode je pense qu'on a bien couvert le sujet en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation je pense que ça sera très intéressant pour les auditeurs en tout cas c'est un vrai plaisir c'est plutôt mon plaisir d'ailleurs que c'est comment c'est l'expression en anglais plutôt my pleasure mais c'est vraiment vraiment je suis très heureux d'y avoir participé et ça me fait vraiment ça me ferait vraiment plaisir que plus de gens dans la communauté sceptique se mettent au sport et au fitness c'est pas un milieu où comment dire où il n'y a que des informations toutes pourries et ce serait vraiment génial parce que encore une fois et je le répète le sport à l'heure actuelle n'importe quel type de sport pas forcément la musculation mais quand même la musculation c'est très intéressant pour pas mal de choses ça reste le meilleur médicament à long terme on peut prendre c'est vraiment je ne mettrai jamais assez l'accent dessus j'ai la chance en fait de faire un métier où j'aide vraiment des gens au quotidien c'est à dire que je peux vivre de ça d'être basiquement je ne vais pas peut-être pas donner ce crédit là mais bienfaiteur de l'humanité tu vois c'est vraiment donc je ne peux que encore une fois le mettre en avant faites du sport ok merci pour ce conseil maintes fois répété mais pas souvent appliqué et voilà donc du coup merci et à une prochaine fois avec plaisir et n'importe quel sujet je suis tout à fait open ok ok je suis tout à fait Sous-titrage ST' 501